Générique ... Cinéma, théâtre, télévision, on a l'impression que tout ce qu'il fait se transforme en or. Alors imaginez, quand il a fait Chouan, il a eu un César de la révélation masculine. Quand il fait du théâtre pour C'était bien, Brooklyn Boys, ça marche et il obtient des Molières. Et quand il fait un court-métrage, il remporte tous les prix dans les festivals de court-métrage. C'est donc dans mon émission Midas que je reçois aujourd'hui Stéphane Fraisse. Non, pas Midas, évidemment, Stéphane Fraisse. Bonjour. Bonjour. J'ai commencé mon introduction par on a l'impression que tout ce qu'il fait se transforme en or. Mais c'est vrai qu'on vous voit sur tous les fronts, quel que soit le média, ça marche. Vous êtes très présent, vous marchez partout. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que vraiment vous vivez une vie de rêve, Stéphane Fraisse ? On attaque tout de suite dans le cœur, alors, en fait. Mais tout de suite dans le cœur du sujet. C'est une impression. C'est une impression. Merci, au revoir. J'allais me lever et m'en aller. Non, non, c'est une impression et c'est le cœur de toutes mes préoccupations depuis très longtemps que je fais ce métier. Parce que la grande difficulté quand on fait ce métier, c'est à la fois de s'imposer et de s'imposer au plus près de ce qu'on est, à peu près de ce qu'on a envie de montrer de soi. Bien sûr qu'on ne se connaît pas et il faut l'expérience de cette vie d'acteur pour comprendre un peu plus ce qu'on a et ce qu'on a envie de jouer. Mais la première rencontre que j'ai eue, moi, avec le métier, on parlait de Chocan, justement, qui m'a amené dans une certaine, comment dire, famille de personnages démonstratifs, solaires sur deux, heureux, faciles. L'amalgame s'est très vite fait entre ces personnages et moi. Et j'en ai beaucoup souffert parce que je traîne ça depuis très longtemps. J'ai essayé de m'en débarrasser. Dans certains pays, j'allais dire cet héroïsme, mais plutôt en tout cas cette solarité que mes personnages ont longtemps porté en eux, les spectateurs, en tout cas le métier l'apprécie. Chez nous, visiblement, ça n'a pas été exactement ce qui s'est passé. Et donc j'ai mis un certain temps à me construire, c'est-à-dire à me débarrasser de ce qui m'a rendu, entre guillemets, un peu connu, pour essayer d'accéder au plus près de moi et d'être vu comme ce que j'ai l'impression de ressentir, d'être au plus près de mon ressenti. Et c'est une entreprise horriblement difficile. C'est le fameux « deviens ce que tu es ». « Deviens ce que tu es » et le plus dur, et c'est très difficile à faire comprendre ça aux spectateurs, c'est qu'effectivement j'ai été récompensé souvent pour... Donc en fait, je suis, pour les gens de ce métier en tout cas, quelqu'un qui va bien et qui n'a pas de raison de se plaindre. Ça veut dire quoi ? Qu'on a l'impression que vous crachez dans la soupe ? Non, jamais. Non, non, je ne crache pas dans la soupe. J'essaie de comprendre comment marchent, avancent les choses, et puis on est dans un certain enthousiasme quand on a 20 ou 30 ans, parce que d'abord on est dans l'espoir que tout vous arrive, et que surtout, ce n'est pas que le succès arrive. Le succès, enfin moi en tout cas, je n'ai jamais pensé ça en termes de succès, j'ai pensé ça en termes de rencontres avec moi-même, de quêtes identitaires. Je suis, depuis que j'ai commencé ce métier, dans une démarche identitaire, et j'ai eu quand même la chance, de mon point de vue, de rencontrer des personnages qui m'ont permis de m'identifier un peu, de me comprendre, et de faire comprendre ce que j'étais. Mais les personnages qui ont eu du succès ont couvert le reste, et ceux-là n'étaient pas véritablement à mon image. En tout cas, ils donnaient une idée assez fausse de moi. Alors, si on reprend toute votre filmographie, d'ailleurs on ne va pas la reprendre parce qu'elle est juste trop importante. Si on mélange tout, télé, cinéma, théâtre, on mélange tous les rôles, d'accord. Quel est le personnage dont vous vous êtes senti, vous, le plus proche, et qui était le plus raccord avec ce que vous êtes réellement dans la vie ? Je vais mettre un bémol. Je ne cherche pas, en tout cas, à faire à travers un personnage, voire être au plus près et au plus proche de moi. Et d'ailleurs, je ne sais même pas ce que ça veut dire, être au plus proche de moi. Souvent, ce sont des personnages de grande composition que j'ai joués, qui m'ont permis de laisser remonter à la surface des choses qui m'étaient intimes. Et d'ailleurs, on est beaucoup plus libre quand on doit jouer un être qui est... À l'opposé de vous ? À l'opposé de vous. Bien sûr. Dans cette liberté-là, sans vous en rendre compte, de vous sortent des choses qui sont très intimes à vous. Donc, je ne peux pas répondre à la question, disons, telle qu'elle est posée. Mais je peux vous dire qu'il y a des personnages qui m'ont... Reformulez la question, puis répondez-y, Stéphane Frey. Il y a des personnages qui me sont plus chers parce qu'ils sont peut-être à la fois le mélange d'une certaine maturité et en même temps, ils ont encore l'envie d'une partie encore un petit peu verte, je dirais, en tout cas jeune, que je porte en moi. Exemple. Exemple, probablement ce que j'ai joué et qui s'est arrêté trop tôt, qui était un personnage qu'on avait créé pour une chaîne française qui s'appelait... Un juge. Un juge. Un juge d'instruction, je crois. Qui s'appelait La Loi selon Bartoli. Oui, voilà, La Loi cherchait son nom, Bartoli. Et ce personnage m'a énormément donné parce que d'abord, c'est une entreprise très heureuse dans le travail. Les deux producteurs avec qui j'avais déjà fait cette film, l'auteur auquel je me suis joint, puisqu'au fur et à mesure du travail, on a co-écrit. En tout cas, j'ai travaillé sur le personnage, il travaillait sur la structure et on finissait le travail ensemble. C'était extraordinairement gratifiant et heureux. Un moment de grand bonheur. Et le thème aussi de la justice, c'est quand même un thème passionnant. En plus, on abordait des thèmes importants. On pouvait se permettre, et le personnage se permettait tout et son contraire. Dans une même scène, je pouvais être joyeux, grave, fou, déconnant, mystérieux, dangereux. Et tout était crédible. On avait trouvé cette voie extraordinaire et royale qui nous permettait, à tout moment, de pouvoir être libre. Or, c'est quand même le désir de tout homme qu'il fasse mon métier ou qu'il fasse quoi qu'il fasse. C'est étonnant que vous citiez un rôle de la télévision, parce que je m'attendais très sincèrement à ce que vous citiez un rôle de cinéma ou de théâtre. Non, non, mais la télévision, elle n'a rien de péjoratif. Ah, bien sûr que non. Moi, je l'estime beaucoup. Je pense qu'elle m'a donné certains des plus beaux rôles. Parce que si je reviens en arrière sur ces 4-5 dernières années, Papillon Noir, toujours par le même auteur, Hervé Corian, Camus, que Laurent Jaoui a mis en scène, qui était la première fois où on voyait Camus... Incarné. Incarné. Incarné par un acteur, oui. Ça vous a marqué, Camus ? Oui, c'est très marquant, on va en reparler, mais c'est très marquant. J'aimerais qu'on en parle. Bon, pour citer déjà deux de mes derniers films, certaines comédies à la télévision qui sont passées par inaperçues, parce que quand on fait 7 ou 8 millions de spectateurs, c'est déjà beaucoup. Ce n'est qu'une fois, mais c'est beaucoup de gens qui vous atteignent et qui vous voient et qui vous reçoivent. Donc, je suis... Moi, je ne nourris aucun péjoratisme. Je nourris parfois des regrets et Bartoli, c'est une frustration immense parce que... Parce que ça n'a pas continué. Ça m'a... En fait, depuis, je me suis beaucoup posé de questions. Et pourquoi ça n'a pas continué ? Juste comme ça, pour qu'on sache ? Ne me posez pas la question, j'en ai aucune idée. C'était fin, d'accord. C'était fin, mystère, et je dois dire, on va rester sur le mot mystère. Il y a beaucoup de mystères en télévision comme ça, où on ne comprend pas certaines choses. Camus, qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Parce que quand on travaille un personnage comme ça, évidemment, on se plonge dans ses livres, on se plonge dans qui il était en tant qu'homme, en tant que journaliste, en tant qu'écrivain. Qu'est-ce que vous en avez gardé de cet homme-là ? D'abord, j'ai l'impression que rarement un auteur m'apparait plus universel que Camus. Et que sa langue, mais aussi ses personnages, sont extraordinairement modernes, extraordinairement proches de tout le monde. Quand moi, je parle de la chute, par exemple, de Camus et du personnage de Clamence, tout le monde me dit, mais c'est moi. Parce qu'en fait, Camus a écrit pour tous les hommes. Tous les hommes se retrouvent à travers ce personnage, dans ce travail, ce récit sur lui-même, où on se reconnaît tous dans ses moments de creux et ses moments de force, ses moments de lâcheté, ses moments épiques. C'est un auteur extraordinaire, c'est un auteur modern, parce qu'aussi, quand on lit, on connaît tous, évidemment, la peste, on connaît l'étranger, on connaît la chute, on connaît le premier homme, mais quand vous lisez les chroniques algériennes, par exemple, qui sont son attachement à une terre où il est né et qu'il a quitté, et c'est toute la difficulté de Camus, c'est son appartenance à la fois à cette terre qui est le lieu affectif, et qu'il a fait, d'une certaine manière, parce que c'est un auteur méditerranéen, et puis sa reconnaissance française, son appartenance française. Et pour conclure, si vous lisez les chroniques algériennes et que vous transposez ce rapport et cette difficulté à coexister à ce moment-là de l'histoire, la coexistence franco-algérienne, pour replacer ça au Moyen-Orient, je vous jure que ce qui est écrit est extraordinairement adaptable et compatible. – Et ça l'est d'autant plus, et là où c'est, j'apporte de l'eau à votre moulin, là où c'est universel, c'est que vous, vous n'êtes pas du tout un homme du Sud, vous êtes un homme d'Europe centrale. – Absolument. – Il fallait se refléter là-dedans, et vous l'avez fait, ça montre la qualité de l'acteur, bien sûr, et ça montre aussi l'universalité du propos, vous vous retrouvez finalement, c'était pas impossible de faire Camus. – Moi, c'était pas impossible pour moi, parce que quand je l'ai lu, j'ai eu, comme tous ceux qui le lisent, le désir d'abord d'être cet homme-là et de jouer ces personnages, mais c'était surtout, il y avait un défi, quand on est acteur, on se lance quelques défis, parfois ce sont des défis naturels, c'est-à-dire, on lit quelque chose et on se dit, c'est pour moi. Maintenant, il va falloir que je convainque le producteur ou le réalisateur que c'est pour moi. Là, j'avais envie d'être dans cet univers. Je ne pouvais pas signer en bas de la page que c'était pour moi, mais j'avais envie de me prouver que j'entrerais dans ce monde-là. Et ça a été un formidable challenge qu'on s'est livré avec Laurent Jaoui, Laurent Jaoui, le réalisateur, c'était lui de me faire confiance, et moi, d'honorer sa confiance. Donc, on a travaillé ensemble sur, évidemment, l'œuvre, mais surtout sur l'homme et sur ce qui me séparait de lui, ce qui était gigantesque. Parce que, comme vous le disiez, moi, je suis d'origine d'Europe centrale, d'un père d'origine russe, de génération en arrière, et d'une mère d'origine polonaise, il y a deux ou trois générations. Et en même temps, je me sens profondément méditerranéen, profondément méditerranéen. Donc, je sentais, encore fallait-il le prouver, mais je sentais que j'étais assez proche de lui et que je connaissais ce sentiment d'être, de grandir dans la chaleur de cette terre, au milieu d'une société qui n'est pas la nôtre. Qui n'est pas la nôtre. Et alors, il y a un travail d'immersion. Il y a un travail d'abandon de soi. Il y a un travail de se replanter dans une enfance qu'on n'a pas vue, grandir accompagné par les lignes de Camus avec lui et se glisser un peu, même à votre insu, dans ce personnage. C'est un travail formidablement jubilatoire. Alors, autre travail jubilatoire et autre... Alors, on change complètement d'univers. On part aux Etats-Unis, c'est quand vous interprétez le docteur Hauss, parce que vous êtes docteur Hauss, les gens ne le savent pas. Moi, je me suis encore trompée, pardon. Donc, vous n'êtes pas docteur Hauss. C'est clair que j'ai fait un film pour essayer de me débarrasser de ça. Ah, je suis désolée. Non, petite blagounette, mais c'est vrai que vous avez tendance à ressembler un peu, effectivement, à cette interprète du docteur Hauss et qu'il est important d'avoir du retour sur soi ou de la dérision pour arriver à avancer dans la vie. Vous avez même fait un court-métrage qui s'appelle It's a Miracle House. Je pense que la seule chose que j'ai vraiment ratée dans ce film, c'est son titre. Parce qu'il y a eu donc mille personnes qui m'en ont parlé, il y a eu mille prononciations des titres différents. Et qu'en vous dites, vous ? Moi, je le prononce comme en français. C'est-à-dire, it is... C'est pas it, c'est it is miraculous. It is miraculous. J'aime bien le dire en français parce qu'en fait, quand on le dit, it is miraculous, tout le monde comprend que ça veut dire que c'est miraculeux. Voilà. Quand vous le lisez, it is miraculous, apostrophe, us, H-O-U-S-E, pour ceux qui parlent anglais, house, ça n'a plus le même sens. On va raconter vite fait cette histoire, c'est un court-métrage que vous avez réalisé. Vous jouez dedans votre propre rôle. Il y a Laurent Gérard qui joue son propre rôle et il y a un acteur formidable, vous allez me dire le nom parce que je ne l'ai pas en bouche. Christophe Bouisse. Voilà. Qui est génialissime. Et en fait, ce film joue sur votre semblance avec le docteur house et il va tourner autour de ça. On va vous demander de passer pour le docteur house. Et c'est un film qui remporte tous les suffrages dans les festivals de court-métrage où vous passez. Vous avez juste tous les prix qui me disent. Voilà, prix du jury, prix spécial, prix du public. Vous ramassez, vous ramassez. Ça doit faire plaisir d'ailleurs. Ça fait beaucoup de bien en ce moment pour moi. Mais c'est un film qui parle aussi de la dérision finalement de soi, de comment on se met à distance et comment on ne se prend pas forcément en sérieux. Oui, mais c'est très important ce que vous dites parce que moi, je me débat depuis longtemps avec probablement une perception que les gens ont de mon image, de ce que je suis et qui est de mon point de vue fausse. Probablement que dans un rapport à deux, il y a chacun responsable. Je n'ai pas dû émettre toujours ce qu'il fallait émettre et les gens ont voulu entendre ou voir de moi ce qu'ils ont voulu voir ou entendre. Résultat, c'est qu'ils m'ont laissé quelque part en chemin et là où ils m'ont laissé pour l'instant dans ce métier, nonobstant tout ce que j'ai reçu, j'ai pris, les honneurs, on s'en fiche complètement de ça. Ce n'est pas ça qui vous fait grandir. Ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait être heureux, ce qui vous fait vous respecter et vous aimer et aimer donc les autres, c'est quand on vous regarde dans le fond des yeux et qu'on vous lit dans le fond des yeux et qu'on a envie de vous proposer des choses parce que c'est à vous, à celui que je vois et que je comprends que je propose ces choses-là. Donc c'est vrai que ça a été... Donc c'est quoi ? L'image déjà de jeune premier et puis l'image de mec un peu inaccessible que moi j'avais très honnêtement. Je dois être honnête, quoi. Franchement. Je ne l'encourageais pas, je n'avais pas envie de cette image, je n'ai pas envie de ça du tout. Je ne crois pas que je sois comme ça dans la vie. Les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt déconneur et que j'aime beaucoup rire de la vie. Et vous avez prononcé un mot qui est probablement mon premier garde-fou, c'est la dérision de moi-même. C'est pour ça que ce film, ce film, je me moque pendant 18 minutes de moi et de ce parallèle qu'on a fait pendant longtemps avec House, c'est-à-dire, je pense qu'il y a le meilleur moyen de commencer à aimer les autres, c'est de commencer par rire de soi. Parce que quand on rit de soi, on laisse à l'autre le loisir de venir vers vous. De vous. Puisque vous allez commencer par rire de vous, l'autre peut venir à vous et vous, vous pouvez aller à l'autre en vous amusant de l'autre parce que vous avez montré qu'on va remettre les choses à plat. On peut se parler, on peut rire de soi, c'est important pour se comprendre. Moi, ça me surprend un peu parce que très honnêtement, en 8 ans et demi d'émission que j'ai vu défiler des tonnes d'acteurs et d'actrices et d'une manière générale, même si on a des gens très sympathiques en face de soi, c'est quand même des gens qui sont extrêmement sur... C'est un métier très dur, il faut quand même le dire aux gens, mais c'est extrêmement sur leur nombril, sur leur égo qui ne s'en rendent même plus compte et c'est la première fois que j'en entends rien me parler en me disant, oh, on se calme, on remet les choses à plat et on va prendre un petit peu de distance et qu'il met les choses en pratique puisqu'il fait un court-métrage sur le thème, quoi. C'est-à-dire que moi, parce que je pense que... Non, je pense que je ne suis pas le seul le one là, mais moi, il se trouve que depuis toutes ces années passées... Envoyez-les-moi les autres. Non, mais ils ne vous l'ont pas dit, mais parce qu'ils ont été plus humbles que moi et plus pudiques que moi, mais moi, je pense que c'est parce que j'ai été terriblement amalgamé à cette image de jeune premier que j'ai... C'est l'effet chouant, ça, un peu. L'effet chouant. Puis après, j'ai fait des films graves où... Parlez de quoi ? De Munich, par exemple ? Non, je parle de 5x2, par exemple, le film de François Ozon. D'accord. J'ai fait quelques films qui ont touché un certain public, qui ont amené une certaine idée de moi et qui... Voilà. Et puis, elle s'entretient. Et puis, si vous ne faites pas un film tout de suite qui contredit ça... Bienvenue chez les ch'tis, ce n'était pas grave. Non, ce n'était pas grave. On est d'accord. Non, ce n'était pas grave, mais probablement que la vague qui me précédait n'a pas permis à la partition assez rigolote dans les ch'tis de me faire... D'accord. De me faire voir comme un acteur comique. Il y a encore des gens qui me voient qui me disent je ne savais pas que tu pouvais faire rire dans un film. Ça fait bizarre. Et en même temps, je me dis ces dons qui n'ont pas... Je n'ai pas fait en sorte qu'ils voient les bons films. Et voilà. Mais cette dérision, elle est très importante. et donc ce It is Miraculous qui arrive à un moment où effectivement je me pose des questions comme acteur et dans la trace et dans le chemin à suivre maintenant. Je me retrouve dans les festivals avec des jeunes, des filles et des gars qui ont 25, 30, à tout casser. Donc ça me rate. Ça fait baisser la moyenne d'âge déjà. Ou plutôt pour eux, ça la fait remonter. Mais en tout cas, moi, ça me booste parce que je suis avec des gens qui ont un enthousiasme incroyable, qui croient en la vie, qui ont des envies, qui sont au... Qui sont plutôt au début de leur carrière en général. On fait des courts-métrages pour se faire connaître, que ce soit en tant qu'acteur ou réel. Bien sûr, bien sûr. Mais qui ont souvent déjà en eux la technique et le talent de faire du long. Le long n'est pas seulement destiné aux gens qui ont... Après, ce qui vous sépare du long, quand vous venez du cours, c'est une longue entreprise de rencontre des producteurs. C'est pas facile quand vous n'êtes pas connu d'arriver au long. Donc voilà, je rencontre des gens. En fait, j'ai l'impression de revivre une jeunesse en présentant ce film et ça me fait vachement de bien. Alors, Stéphane Fraisse, monsieur le dame, est un homme très mystérieux. Il est arrivé avec tout un tas d'objets et de textes en plateau et je n'ai pas eu le droit de savoir de quoi il s'agissait. Donc je vais découvrir en même temps que vous ces objets. Bon, ça, c'est pas un objet étrange, c'est une photo. Est-ce que vous voulez bien nous montrer cette photo, Stéphane Fraisse ? Non, parce qu'il faut quand même que les gens sachent que vous m'avez appelé pour me demander si vous deviez faire un hommage à qui le feriez-vous ? Oui, exactement. Alors, cette photo, voyez-vous, elle est... Moi, je vois un homme et une femme attablés au premier plan, ils ont un certain âge. Voilà. Au deuxième plan, il y a vous sur un fauteuil en train de les regarder et au troisième plan, on a des musiciens en train de jouer. Alors, je vous recadre maintenant, c'est assez amusant, maintenant je vous recadre tout ça. Nous sommes sur la scène du théâtre Montparnasse en 1992 et je viens de recevoir le Molière la veille et le Figaro fait un reportage sur moi en me demandant où est-ce que vous voulez qu'on fasse ce reportage ? Et j'étais très ami d'eux, je les vois moins mais je les aime toujours autant, de ce groupe de musiciens de musique d'Europe centrale qui s'appelle les Bratsch qui est un groupe important, très connu mais avec des personnalités très très attachantes. Lui et Dan Grosjac est maçon d'origine et quand il... Le guitariste, d'accord. Le guitariste, je peux vous dire que c'est un sacré guitariste. Enfin, je ne veux pas les citer tous, ils sont tous formidables et donc j'avais envie de figurer sur la photo avec eux. Il se trouve que ce jour-là, ces deux personnes que vous voyez qui ont vraiment marqué ma vie, qui sont mes grands-parents, étaient dans la salle du spectacle que je jouais. Je suis sur la scène et c'est pour ça que c'est assez drôle. Je suis là sur la scène du Théâtre Montparnasse à jouer une pièce qui s'appelle Passion Secrète. D'accord. Et la pièce se termine, les photographes sont là, mes grands-parents sont dans la salle, on me demande de faire une photo et je les associe à la photo, je les mets en premier plan. Eux sont d'origine d'Europe centrale, ils sont polonais, ils viennent d'un petit village de Pologne, ils ont connu les plus grandes exactions du monde pendant la guerre et ils sont les rares rescapés de cette terrible tragique aventure et ils jouent au Rami. Et moi, quand j'étais petit, quand j'allais chez eux en Belgique, parce qu'ils ont erré un peu à travers toute l'Europe pendant la guerre pour trouver un endroit où on les accepterait, ils jouaient au Rami en parlant une langue que je pensais être le belge, mais qui était le yiddish. Voilà, donc en fait, il y a moi qui regarde une partie de ma vie qui se joue et puis il y a les nuages derrière qui était le cadre du spectacle écrit par Jacques-Pierre Hamet qui a été mon témoin de mariage. Dans cette photo, il y a beaucoup de choses qui me sont très chères. Très personnellement. Jacques-Pierre Hamet qui a eu un Goncourt il y a quelques années. Il y a eu le plus Goncourt, absolument. Tout à fait. D'accord. Ah oui, il y a beaucoup de choses, donc ce sont vos grands-parents qui trimballent avec eux. En fait, je me rends compte que mes témoins de mariage c'est Jacques-Pierre Hamet dans Goncourt et Patrick Modiano. Autant qu'à faire. C'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Et en fait, c'est toute votre culture aussi parce que cette culture juive, elle a été mise sous le boisseau, j'allais dire, dans votre famille, comme dans beaucoup de familles qui ont tellement souffert qu'ils n'ont pas voulu que les générations d'après héritent de cette souffrance. Oui, absolument. Mais bon, une souffrance qui est tue est une souffrance quand même. Non, d'abord, une souffrance qui est tue est une souffrance qui va rejaillir à un moment ou à un autre. Amplifiée, certainement, en plus. Amplifiée parce que comme elle n'a pas été approchée, domestiquée, partagée, donc la douleur n'a fait que se gonfler. Et il est évident que quand moi, j'ai grandi sans aucune connaissance d'aucune religion, d'ailleurs, je ne savais même pas que j'étais juif pendant longtemps. En tout cas, ça ne me parlait pas du tout. Vous l'avez découvert comment que vous étiez juif ? J'aurais envie de vous dire parce que je me suis fait un peu bisuter au collège quand j'avais 12-13 ans et que j'ai compris que ce que ça... À cause de ce nom, Stéphane Fraisse ? Je ne sais pas qui a dû le savoir et on a dit qu'il est juif, on va lui faire un peu sa fête pour rigoler. On m'a acheté deux ou trois fois dans les toilettes de mon lycée. Mais ce n'est pas plus méchant que ça. Et je n'ai pas franchement beaucoup souffert parce que c'est terrible à dire, mais je n'avais même pas le look. Donc en fait, j'étais entre guillemets pas situé, mais je le portais fort en moi et ma mère aussi et ma mère a vécu une vie incroyable. Donc en fait, si vous voulez, je suis un peu... Donc vers l'âge de 12 ans, disons que jusqu'à l'âge de 12 ans, moi j'allumais, j'attendais mes cadeaux sous le sapin de Noël et encore le sapin, je l'amène parce que je trouve que c'est un truc assez décoratif. Mais... Et puis voilà, le judaïsme est rentré dans ma vie beaucoup plus culturellement et affectivement que culturellement et ce que je trouve formidable quand on arrive et qu'on peut le faire, c'est de profiter de ce que les expériences que ceux qui vous ont précédés vous ont donné, leur héritage, leur chagrin aussi, enfin, ce qu'ils voulaient plus ou moins intentionnellement, le prendre, le traduire et essayer ou de le comprendre en tout cas, de le vivre. De l'interpréter, lui donner un sens. Voilà, lui donner un sens. Voilà, moi, ces deux êtres-là qui ont connu toute leur famille gazée à Auschwitz ne sont jamais plaints ni pleurés ni fait voir la moindre plainte. leur chagrin était tellement bien caché que c'était pour moi des êtres qui incarnaient le soleil, la pureté, la douceur, l'indulgence. Vous êtes allé à Auschwitz ? La tolérance. Non, parce que je me suis débiné au dernier moment, une fois dans l'ambiance pratiquement, de peur. Mais je le ferai et je le ferai avec mes enfants parce que qu'on soit juif, musulman ou chrétien, je pense qu'il y a des voyages qu'il faut faire parce que lentement sûrement on se dégage de ce qui nous pèse. On ne peut pas vivre avec ce poids tout le temps mais c'est important de le ressentir. Vous avez quel rapport avec Dieu ? On ne s'est jamais rencontré mais j'ai un numéro, je ne sais pas si ça correspond à... Il paraît qu'ici c'est le col-col, on m'a dit. Voilà. Mais c'est une question dans votre vie, c'est une interrogation ? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Évidemment, c'est une interrogation. C'est une interrogation sans réponse. C'est un questionnement parfois très intéressant et très riche, parfois très troublant, parfois très dérangeant. Je ne peux pas admettre que nous ne soyons que ce que nous voyons ou que ce que nous entendions. Il est évident pour moi qu'il se passe quelque chose de bien plus fort, qui nous échappe et qui n'est pas explicable et qui n'a pas besoin d'être expliqué. Et j'essaie de trouver ma place au milieu de tout ça. Il y a quelques années, j'avais reçu Charles Berling qui avait dit avoir trouvé au théâtre la transcendance qu'il ne trouvait pas ailleurs dans sa vie. Est-ce que pour vous, ça fonctionne aussi comme ça ou c'est un peu rapide comme raccourci ? Non, moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Le théâtre me met dans un état de trouble parce qu'à un moment, vous n'êtes plus exactement vous-même. C'est l'art de l'instabilité. Ah oui, mais moi, c'est tout ce que j'aime. L'équilibre instable, c'est ce que moi j'appelle mon équilibre instable, me permet de bien vivre. C'est-à-dire que je suis toujours un pied sur quelque chose et un pied dans le vide. Et c'est là que je suis le mieux. Les deux pieds dans le vide me font très peur parce que je l'ai connu de temps en temps et je ne sais pas comment me retrouver, la truc. Et trop bien perché sur la branche, je n'aime pas ça. Non, je pense que, voilà, cet état, quand on joue, est un état étrange parce qu'on sait qu'on joue et en même temps, on l'oublie pendant un temps. Le texte devient le vôtre, vous êtes mis dans une autre situation. Tout ça est très, très troublant et très excitant. Mais c'est une autre... Je ne peux pas parler de transcendance, non. Alors, on va quitter un peu le domaine de la transcendance. Il y a un autre acteur qui est venu il y a quelque temps ici, sur ce fauteuil rouge à votre place et qui avait envie de vous poser une question. Stéphane Fraisse. Oui. Il s'agit de la question de VIP à VIP. Cet acteur, vous allez tout de suite le reconnaître, sa voix visuellement, vous allez voir. C'est parti. Salut Stéphane. C'est Pascal Légitimus en direct de VIP. Alors, j'ai une question à te poser, toute simple. Toi qui aimes bien voyager, je sais que tu aimes bien manger, je sais que tu aimes bien faire bonbance, tu es un épicurien. Quel pays me conseillerais-tu pour passer de bonnes vacances ? J'attends une réponse. Il attend une réponse, c'est... Je vais dire Stéphane Légitimus, moi, n'importe quoi. Pascal Fraisse, attends une réponse. Écoute, Pascal, je te regarde, puisque tu m'as regardé, je te réponds dans les cieux. Je suis, comme je disais à Emmanuel, je suis très méditerranéen. Et pour moi, la terre qui probablement concentre aujourd'hui un peu tout ce que j'aime dans l'épicurisme, l'hédonisme, l'héritage, l'histoire, la douceur de vivre, et en même temps, le chaos, c'est l'Italie. Puis à la maison aussi, votre femme, elle n'est pas italienne ? Je croyais que vous voulez me dire le chaos à la maison. Mais comment elle sait ça ? Qui lui a dit que c'est comme ça chez moi ? Je suis un peu mentaliste, je lis dans les pensées. Non, non, je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement troublant en Italie, parce que, en parlant d'équilibre instable, on y est en plein, on se demande comment ce pays continue à vivre, mais parce qu'il a du talent pour la vie. Il y a des pays, il y a des êtres qui ont le talent pour ça. Et eux, les Italiens ont ça. Moi, tu vois, Pascal, si je devais te conseiller, alors après, j'ai une adresse secrète que je ne te donne qu'à toi, parce que personne ne nous entend. Personne, Stéphane Très, personne. C'est d'aller éventuellement, de te poser à Naples et d'aller sur une des îles qui est autour de Naples. Alors, beaucoup de gens vont à Capri, certains vont à Ischia, et c'est quand même loin d'être mal, et tu peux aussi prendre un petit bateau et aller à Ponsa, qui est une petite île qui se trouve, voilà, en face de la côte napolitaine. Et puis, on se reparle. C'est là que vous voudriez être enterré ? Mais je ne pense pas comme ça, je peux vous dire. Non, mais je deviens grotte un seul coup. C'est vrai que je suis dans un moment introspectif, j'arrive à un moment, je viens de fêter mes 32 ans, donc c'est vrai, je suis dans un moment où on se pose des questions sur comment on continue à bien vivre, d'ailleurs, ne pas mourir tout de suite avec l'air conditionné qu'il y a dans cette pièce non plus, d'ailleurs. Non, 32, c'est pile le milieu de vie, en plus, c'est bien. 32, c'est le milieu de vie. C'est le milieu de vie. Non, mais c'est vrai que où est-ce que j'aimerais être enterré ? Je ne sais pas, je ne me pose pas assez des questions. Non, pas spécialement. En tout cas, cette île-là correspond à votre état intérieur. L'île que j'aime par-dessus tout, mais je la protège, c'est Ischia. C'est pour ça que je l'envoie déjà à Ponsa. Vous envoyez les autres à Ponsa, c'est ça ? C'est magnifique. D'accord, je ne connais pas. C'est magnifique. Ponsa, Ischia, Capri, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est un pays que je vénère, incroyablement fascinant parce que c'est un miracle qui continue à vivre, c'est l'Israël, parce que l'Israël est un pays de toutes les religions. C'est une terre grande comme on doit et on se demande comment 7 millions de personnes arrivent à survivre et en plus à ça, à vivre en grande convivialité, très, très loin de ce qu'on lit dans les journaux et des menaces et des horreurs qu'on peut... Enfin, en tout cas, que l'information qui nous arrive par ces journaux-là nous font croire. Donc, c'est un pays que je trouve assez magique et très rude, très difficile. Probablement trop difficile pour y vivre pour moi, mais en tout cas, pour l'instant, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement vital. Il y a une force qui se dégage sur cette terre. Vous êtes allé au Saint-Sépulcre, j'imagine ? J'ai été évidemment au Saint-Sépulcre. J'ai été... Mais c'est marrant parce que Jérusalem est une ville qui ne me provoque pas énormément d'émotions. D'accord. Alors, quelle est la ville qui vous parle le plus ? Parce que j'aime, c'est la terre, la vie qui bat, la vie qui est... Pas la vie... Je trouve que ce qui est beau et religieux sont les hommes quand ils vivent et qu'ils vivent à plein. Donc, je préfère des villes qui vivent et qui se recueillent dans leur action plutôt que dans leur méditation. Et donc, je préfère aller à Tel Aviv, par exemple. D'accord. Qui est une ville incroyablement... C'est la pulse. D'accord. Et donc, vous y allez souvent ? C'est genre comme en Italie, qui est votre deuxième patrie ? J'y vais assez souvent, oui. Assez souvent. Dans votre poche, vous cachez un objet dont je n'ai, ma foi, aucune idée de ce qu'il est. Stéphane Presse, est-ce que vous voulez bien sortir cet objet qui... C'est-à-dire que vous m'avez demandé un objet ? Oui, je demande beaucoup de choses à mes invités. C'est une horreur pour eux parce qu'ils se retrouvent à travailler et à chercher des objets... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, Stéphane Presse ? Un objet noir. C'est un coupe-cigare. C'est un quoi ? Un coupe-cigare ? C'est un coupe-cigare. Grosse minute de silence. Un ange passe. Alors vous voyez pourquoi un coupe-cigare ? Pardon, pourquoi un coupe-cigare ? Pourquoi un coupe-cigare, chère Emmanuel ? Parce que dans cet espace-là, une balle est venue s'inscrire et m'a protégé de la mort. C'est-à-dire que vous aviez ce coupe-cigare dans la poche, dans une poche genre intérieure, j'imagine ? Et je suis sorti d'une banque et il y a eu des coups de feu et la balle s'est encastrée là-dedans. Non mais c'est incroyable. Il y a eu un hold-up. Un hold-up ? Mais c'est sur un film ou c'est en vrai ? C'est sur un film ou c'est en vrai ? C'est en vrai. Je ne sais pas, il y a un petit sourire en coin qui me dit est-ce que je dois le croire ou est-ce que je ne dois pas le croire ? Ou alors ? Non, un hold-up, c'est ce que je suis en train de vous faire, j'adore. Ah, il ne croit pas. J'avais oublié mon objet donc je vais essayer de vous trouver un truc à la dernière seconde. Pas mal. Voilà, je suis avec un acteur pour pas à eux. Non, c'est pas mal. Donc tout ce qu'il a trouvé dans son sac, c'est un court cigare. Heureusement que tu l'avais sur moi. Non, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'adorais cette histoire. C'était pas mal, j'aurais pu la faire continuer. Je suis bête. Il m'avait dit c'est un objet qui m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que j'ai là ? Un Playmobil. Mon Playmobil, c'est quand je m'ennuie je jouais avec mon Playmobil dans ma voiture. Bien sûr, ça je pense que c'est la petite Bianca. J'ai un petit volant parce que j'ai une petite voiture et c'est un petit mobile qui prend son petit volant. Ça y est alors. Séphane Très est parti en live. C'est à Bianca, ma fille, qui est un sacré numéro et qui a 4 ans et demi et avec qui hier j'ai joué au Playmobil. Donc ça s'est retrouvé dans la poche. J'ai un tee de golf. Parce que vous jouez au golf. Donc ça, ça peut toujours servir. Il vous a sauvé la vie parce qu'une fois à la sortie d'une banque quelqu'un a tiré et le tee a pris la balle à votre place. Bien sûr. Non, la balle s'est posée sur le tee parce que j'ai ensuite joué sur un parcours et qui m'a permis de faire mon meilleur score. Voilà, donc c'est un tee. Donc vous êtes bien dans VIP. Ne zappez pas. Nous sommes là. Very improbable personnage. Pas mal. N'empêche, vous parlez de jouer avec votre fille au Playmobil. On sent que vous êtes resté assez proche de votre esprit d'enfance. Je dis de manière très jolie, pas du tout de manière négative. Ah non, mais il n'y a rien négatif. Pour moi, le mot enfance n'a rien négatif. Alors, vous y allez à toute berzingue. J'espère. Mais il y a quelque chose comme ça, non ? Oui, oui, oui. Vous étiez quel petit garçon vous étiez, vous ? Sans intérêt. J'ai l'impression. Ah bon, bonjour l'estime de soi. Oui. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai commencé à... Enfin, j'ai très peu de souvenirs de cette époque-là. C'est une période où mes parents étaient encore ensemble et où ils m'avaient ultra protégé. Et je garde un souvenir ni mauvais ni très bon. J'ai l'impression que c'était un souvenir cotonneux. Nébuleux. Très loin de moi. Je suis très loin de ce garçon-là. J'étais un petit garçon, mais jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais un garçon très... très timide, très introverti, extrêmement introverti, très mal dans sa peau, n'ayant aucun ami, c'est-à-dire zéro ami. C'est-à-dire que je... J'ai commencé à jouer au golf à cet âge-là, non pas par goût aristocratique, que je n'en avais pas dans ma famille, mais parce que c'était le seul sport que je pouvais faire seul qui était gratuit, parce qu'à l'époque, quand vous étiez ces âges-là, vous passiez ce qui s'appelait le brevet sportif, et avec une malle à mobs que j'avais à l'époque, je circulais sur les golfs de la région parisienne et je jouais gratuitement, seul. Donc, en fait, c'est une époque qui n'était pas heureuse. Je passais de pension en pension, je fuguais, je fuyais, tout, j'étais très, très malheureux. non, c'est une très mauvaise période et probablement qu'on se construit à partir de ces moments-là parce que quand j'ai découvert l'art dramatique, j'ai eu l'impression tout d'un coup que je pouvais être apprécié par quelqu'un, que je pouvais faire rire quelqu'un, que je me créais des amis, qu'on me demandait mon numéro de téléphone, enfin, tout ça était très... Oui, alors ce qui a précédé un peu ce moment-là, j'ai eu une période, j'ai eu un an ou deux avant où j'ai commencé à me faire quelques copains, enfin, quelques amis qui sont encore assez amis, mais c'était... C'était un moment... J'ai rien de ma vie. Alors, en parlant drôle, il y a quelqu'un d'autre qui voulait vous poser une question, une question cinéma. Il s'agit d'un prêtre qui s'appelle le père Geoffroy-Marie. Il est également moine à la communauté Saint-Jean. Et ma foi, il a une question pour vous, c'est la question Tombée du ciel pour Stéphane Fraisse. Bonjour Stéphane. Vous êtes acteur. Si on vous demandait un jour de jouer dans un film à thème religieux, quel serait le personnage que vous aimeriez jouer ? Quel message vous aimeriez transmettre ? Elle n'est pas facile la question du père Geoffroy-Marie. Un personnage religieux ou un thème religieux ? C'est large. Ça ne vous est jamais arrivé de jouer dans un film religieux ? Non, pas de mémoire. Mais ma mémoire, avec l'âge, je commence un peu à se fatiguer. Oui, 32 ans, vous imaginez bien. C'est une horreur. Je dirais que si j'étais prétentieux, je dirais que j'aurais envie de jouer à un ange. Oui, ça s'est fait. Mais par exemple, l'ange qu'il y a dans le film de Capra. est-ce que vous avez vu La vie est belle ? La vie est belle qui a inspiré La vie est belle de Benny, mais le premier La vie est belle de Capra. Qui est juste un film magnifique. Qui commence par cet ange qui doit descendre du ciel pour aller gagner sa deuxième aile en sauvant James Stewart du suicide. Voilà, si je dois jouer un ange comme ça, c'est un ange... Mais ça, ça a été fait. Donc maintenant, un autre... Regardez, on fait des remakes formidables. Oui, tout à fait. Sinon... Il n'y a pas un personnage religieux qui vous inspire ou un thème religieux ? Non, parce que je dirais que il faut donner un sens assez large. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, je donne un sens assez large au mot religieux. Pour moi, la religion ne s'arrête pas à l'accomplissement dogmatique du texte. Pour moi, la religion, c'est bien autre chose. C'est une communion entre moi et ce que j'essaye de sortir de spirituel de moi. Vous savez que vous êtes en plein dans la définition du mot religieux. Religuerre, en latin, c'est relier. C'est ce qui nous relie. Formidable. Je suis content. Je n'avais pas ouvert le dictionnaire. Et c'est ce lien entre moi et cette partie spirituelle de moi et cette partie spirituelle de moi, elle peut s'appliquer dans un film qui ne serait pas religieux mais dans lequel le personnage serait infusé par un besoin de spiritualité profond. Et ça, j'en ai déjà joué des êtres comme ça. Restons avec des personnages. Vous nous avez amené un livre que tout le monde à peu près connaît, un pavé qui s'appelle Belle des Seigneurs qui est votre livre de chevet que vous lisez, relisez. C'est comme je lis une page par jour qui en a 843 exactement. Je les ai comptées. 843 jours. Vous voyez, ça prend comme temps pour lire un bouquin comme ça. Vous savez qu'un bouquin, il est numéroté. Vous n'êtes pas obligé de compter les pages. C'est pas de reste. Il y a des numéros en bas. Ah oui, c'est vrai. C'est fou, c'est dingue. C'est vrai. Pourquoi Belle des Seigneurs ? D'abord, parce que ça me faisait plaisir de lire Belle des Seigneurs chez vous, ici. Je trouvais que ça avait un sens. Albert Cohen. Albert Cohen, Belle des Seigneurs, quand même, quand on vient dans une chaîne comme la vôtre, je trouve qu'il y a un lien. Parce que probablement que c'est la plus belle littérature au monde, Albert Cohen. Pas la plus belle littérature parce que je n'aime pas classer définitivement les gens. Les excès, oui, je comprends. Non, non, même pas les excès. Je n'aime pas qu'on puisse dire que c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de plus grand. Mais c'est un auteur, en tout cas, qui inspire le respect parce qu'il provoque une émotion incroyable. Parce que ces deux amants vous emmènent jusqu'à ce que vous espérez toujours connaître de l'amour avec ce qu'il a de beau, avec ce qu'il a de religieux et puis avec ce qu'il a de, par moments, drôle et pathétique. Ce qu'on ne voit pas toujours, ce qu'on ne sait pas toujours de Belle du Seigneur ou ce qu'on n'a pas envie d'entendre ou ce qu'on peut-être ne lit pas immédiatement ou qu'on ne connaît pas immédiatement, c'est qu'il y a des passages très drôles dans Belle du Seigneur. Je ne vais pas vous faire toute la lecture parce qu'il y a de 43 pages. Ça pourrait occuper les nuits de KTO. Je veux bien le faire, si vous voulez, on peut faire les nuits, on fait 10 pages par soir. Mais il y a des pages très drôles et je l'ai lu en public deux, trois fois. Une fois, la plus récente, c'était au Marathon des mots à Toulouse. C'est pour ça qu'il y a tous ces petits post-it parce que je me suis mis des morceaux, des petits repères pour faire que ma lecture ne dure qu'une heure et demie et il n'y a que 17 pages en une heure et demie. Et on arrive à la fin. Et la fin est... C'est extraordinaire parce que j'ai dû le lire trois fois en public et chaque fois, je préviens les gens, je vous signale que je vais pleurer à la fin. Ces lignes me font pleurer. Alors là, je pense que je vais me retenir parce que comme je n'aurai pas amorcé la pompe à l'arme un peu en amont, je vais certainement résister. Mais c'est tellement poignant, cette fin, que j'ai toujours un peu la pétoche de l'aborder. Mais vous voulez que je le dise ou pas ? Je veux bien. Mais j'ai combien de temps ? Écoutez, il nous reste 11 minutes 35 avant la fin. On peut se prendre quoi ? Bon, ben j'y vais. Alors, juste pour résumer la chose, on est à la fin du livre. Les amants vont vers leur mort. Ils vont se suicider, ils boivent leur poison. Elle vient de le boire. Elle est dans sa chambre. Elle est donc à quelques instants de la fin de sa vie. Elle frappe dans la chambre de son bien-aimé. Elle arrive avec l'autre partie du verre et ils vont finir leur vie ensemble. Et donc, remonte une espèce de bouillonnement de souvenirs qui tournent et qui tanguent comme ces derniers instants de la vie qui leur échappent. Jean Ticoclico, mesdames, chanta une voix ancienne lorsqu'elle entra chez lui, l'autre verre à la main. Il l'attendait debout, archange, dans sa longue robe de chambre, beau comme au premier soir. Elle posa le verre sur la table de chevet. Il le prit, regarda les paillettes au fond de l'eau. Là était son immobilité. Là, la fin des arbres. La fin de la mer qu'il avait tant aimée, sa mère natale, transparente et tiède. Le fond si visible, jamais plus. Là, la fin de sa voix. La fin de son rire qu'elles avaient tant aimé. Ton cher rire cruel, disait-elle. La grosse mouche de nouveaux zigzagués, actifs, pressés, sombrement bourdonnant, se préparant, se réjouissant. Il but d'un trait. Il s'arrêta. Le meilleur restait au fond. Il fallait tout boire. Il agita le verre, le porta à ses lèvres, but les paillettes. Du fond, son immobilité. Il posa le verre, se coucha. Elle s'étendit près de lui. Ensemble, dit-elle. Prends-moi dans tes bras, serre-moi fort, dit-elle. Baise les cils, c'est le plus grand amour, dit-elle glacée, étrangement tremblante. Alors il la prit dans ses bras, il la serra. Il baisa les longs cils, recourbés, et c'était le premier soir. Et il la serrait de tout son amour, mortel. Encore, disait-elle. Serre-moi encore, encore serre-moi plus fort. Oh, elle avait besoin de son amour. On voulait vite, vite, on voulait beaucoup, car la porte allait s'ouvrir. Elle se serrait contre lui, voulait le sentir, le serrait de toutes ses mortelles forces. À voix basse et fiévreuse, elle lui demandait s'il se retrouverait là-bas. Et elle souriait que, oui, il se retrouverait là-bas, souriait avec un peu de salive moussant au bord des lèvres. Souriait qu'ils seraient toujours ensemble là-bas. Et rien que l'amour vrai, l'amour vrai là-bas. Et la salive maintenant coulait sur son cou, sur la robe des attentes. Et voici, il se fut de nouveau la valse en bas, la valse du premier soir, valse de la longue traîne. Elle avait le vertige, dansant avec son Seigneur qui la tenait, la guidait, dansant et ignorant le monde et s'admirant, tournoyante dans les hautes glaces, s'admirant, élégante, émouvante, femme aimée, belle de son Seigneur. Mais ses pieds s'alordissaient et elle ne dansait plus, ne pouvait plus. Où étaient ses pieds ? Était-il d'aller les premiers là-bas ? L'attendait-il là-bas, dans l'église en forme de montagne, glisse montagneuse où soufflait le vent noir ? Oh, quel appel ! Et la porte s'ouvrait, oh, grande porte, profond le noir et le vent soufflait. Hors de la porte, le vent sans cesse, là-bas, le vent humide, odeur de terre, le vent froid du noir. Aimée, aimée, il faut mettre ton manteau. Oh, maintenant, un chant le long des cyprès, chant de ceux qui s'éloignent et ne se regardent plus. Qui lui tenait les jambes ? Le raidissement montait, s'étendait avec un froid. Elle avait de la peine à respirer, des gouttes étaient sur ses joues et un goût dans sa bouche. N'oublie pas de venir, murmura-t-elle. Ce soir, neuf heures, murmura-t-elle. Et elle saliva, eut un sourire stupide, voulait reculer la tête pour le regarder, mais elle ne pouvait plus. Et là-bas, une fou était martelée. Alors de la main, elle voulut le saluer. s'il y a un sourire stupide. Ça me fait chier. Je n'arrive pas à le dire stupide. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive jamais à le finir. Alors, à l'heure de la main, elle a voulu le saluer, mais elle ne pouvait plus, sa main était partie. « Attends-moi, » lui disait-il de si loin. « Voici venir mon divin roi, » souhaitait-elle. Et elle entra dans l'église montagneuse. Alors il lui ferma les yeux. Il se leva, et il la prit dans ses bras, lourde et abandonnée, et il alla à travers la chambre, la portant, contre lui, la serrant, et de tout son amour, la berçant. Berçant et contemplant, muette et calme, l'amoureuse qui avait tant donné ses lèvres, tant laissée, de fervents billets au petit matin, berçant et contemplant, souveraine et blanche, la naïve des rendez-vous à l'étoile polaire. Chancelant soudain, et un froid lui venant, il la remit sur le lit, et il s'étendit auprès d'elle, baisa le visage virginal, à peine souriant, beau, beau, comme au premier soir, baisa la main encore tiède mais lourde, la garda dans sa main, la garda avec lui, jusque dans la cave, où une naine pleurait, ne se cachait pas de pleurer, son beau roi en agonie, contre la porte aux verrues, son roi condamné, qui pleurait aussi, d'abandonner ses enfants de la terre, ses enfants qu'il n'avait pas sauvés, que ferait-il sans lui, ses enfants qu'il n'avait pas sauvés, que ferait-il sans lui, et soudain la naine lui demanda, d'une voix vibrante, lui ordonna de dire, le dernier appel, ainsi qu'il était prescrit, car c'était l'heure. Ah c'est fou ! Ça va Stéphane ? Moi ça va. Je trouve que c'est formidablement puissant, et que... Ah ouais ? Mais qu'est-ce qui se joue en vous, à ce moment-là, pour qu'à chaque fois, cette lecture... Je ne sais pas. il y a une chose mécanique, il y a une chose profonde, il y a une alchimie mystérieuse. Ah mais il y a l'alchimie de la langue, ça c'est clair et nez, je veux dire, c'est une langue magnifique. C'est-à-dire qu'on parle de l'amour absolu, on parle de... On parle d'absolu, on parle d'êtres qui s'aiment... au-delà des temps, au-delà qui vont... On parle de l'amour. C'est le mythe de Tristan et Iseut, qui ressort à travers ça, les amants qui préfèrent mourir ensemble plutôt que de vivre une vie plus mortelle, de fait. Et en même temps, c'est émouvant et ça glace en même temps. Oui, oui, c'est ça. Ça glace complètement. Moi je trouve que c'est extrêmement dur à lire, enfin dur, je veux dire que c'est... C'est très très difficile. Quand on le lit tout seul, on se laisse prendre par l'inflexion, les voix, les vagues. Ah, pourtant vous lisez très bien. Non, non, là j'ai été très vite débordé, je le regrette et pardon, mais c'est vrai que normalement, il faut garder de son... Un bon lecteur est un lecteur qui, quand il lit en public, qui garde de son sang-froid et qui juste laisse l'auditeur aller à l'émotion. L'émotion, c'est pas au lecteur, c'est pas à l'acteur de la prendre sur scène. Oui, mais votre émotion nous emmène avec elle aussi. En tout cas là, je n'arrive pas, je n'arrive pas à la contenir, c'est quelque chose... Merci de nous avoir offert ces moments-là, parce que c'est... Et je suis contente qu'on ait pris le temps de cette lecture un peu longue, mais il fallait ça pour qu'on rentre dedans. Parce que ce qu'il faut, dans l'idéal, quand on arrive à bien le lire, si vous lisez cette dernière page, ces quelques dernières pages, c'est qu'il y a comme le vent qui souffle et qui ramène à la mémoire de ces deux amants les moments de bonheur, leurs grands moments de bonheur, ce vent souffle et s'accélère. Et on doit sentir à travers les lignes ce vent qui tourbillonne et qui les emporte. Et cette écriture, elle est magique, parce que dans les mots, dans chaque mot, entre chaque mot, il y a cette... cette vie qui leur échappe. Et c'est très, très bien fait, parce qu'on voit la vie qui s'en va. Qui s'en va, qui s'en va, car c'était l'heure. Oui, et qui se glace, on se fige avec eux dans la mort. Merci beaucoup pour ce très beau moment. On va vous laisser le temps de vous reprendre le temps du générique du questionnaire inattendu. La première question, je vais la faire sauter d'emblée, Stéphane Fraisse, parce que c'était qu'est-ce qui vous fait pleurer dans la vie ? Donc ça, c'est bon, j'ai eu la réponse. C'est fait. C'était la question ? Oui, oui, oui. C'est une question qu'elle a bien posée. Quelle est votre devise ? Avez-vous une devise ? On va aller dans... J'en ai lu plein. Une phrase que vous aimez bien. Il y a des phrases que j'aime bien, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'oublie aussi vite... Il y a une jolie phrase de Jules Renard qui dit « Je change d'avis comme de chemise, simple question d'hygiène. » D'accord. Celle-là, je peux la revendiquer tous les jours de ma vie. Sinon, voilà, il y en a d'autres. Il y a une réplique à vous que vous avez particulièrement aimée et que vous continuez de mâchouiller dans votre mémoire ? Il y a une réplique de Peter Bird, le photographe incroyable qui a eu une vie incroyable qui s'est fait écraser par un éléphant. Oui, ça doit être douloureux. Et qu'est-ce qu'elle dit, cet homme ? Qui dit « L'art, c'est tout ce qui met la vie en valeur. » C'est une bonne définition de l'art. Je trouve. Me semble-t-il. C'est de l'art, Belle du Seigneur ? C'est un art religieux. C'est de l'écriture religieuse. La seule chose, si vous voulez savoir, la chose qui est la plus importante pour moi au monde, c'est l'émotion. Sans émotion, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de cœur qui bat, il n'y a plus de sang qui circule dans vos veines, il n'y a plus d'envie d'aimer, il n'y a plus d'envie de faire le fou, il n'y a plus d'excès. L'excès est important. Il n'y a plus d'envie de se surpasser, il n'y a plus de curiosité pour ce qui est inatteignable. Il y a une très jolie phrase de Mark Twain, dans Bob Sawyer. Tom Sawyer. Tom Sawyer, oui. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. voilà, ça j'aime. Demain, je vous la prends peut-être, mais je pense que vous le savez, demain sera le premier jour du reste de votre vie. Qu'est-ce que vous allez en faire du reste de votre vie ? Il y a encore 50 années, facile à vivre ? Je ne sais pas. Je suis dans une période où je me pose des questions, je pense que il y a des jours où je suis rattrapé par l'envie de prendre mes valises et de partir en Italie et changer de vie, je le dis clairement et sincèrement. Et puis je me dis que ce serait bête et lâche, mais c'est un sentiment qui m'habite quand même. Et puis il y a une autre partie de moi plus vivante, plus engagée, plus combative, qui a envie d'aller plus loin que l'écriture d'un court-métrage. Et je dis ça pas du tout de manière péjorative, parce que pour moi c'est un des moments importants de ma vie. C'est d'aller au bout de l'écriture du long, que j'ai quand même presque fini, que je vais commencer à mettre en production et voir si l'année prochaine je peux le faire. Et je pense que là, m'attend une partie de ma vie encore. Merci beaucoup d'être venu partager un petit morceau de votre vie avec nous. On vous a découvert, je crois, très différent de l'idée que nous avions initialement. Merci beaucoup Stéphane Frey, c'est une excellente continuation en Italie, en France ou ailleurs. A vous aussi. Merci. Merci. Abonnez-vous !